Bonjour mesdames et messieurs, je vous propose de vous asseoir. On va démarrer cette journée filière de la chaire Semence pour demain de l'Institut Agro. Vous connaissez notre thématique aujourd'hui, conservation face à l'enjeu du changement climatique. Où en est-on ? Quelles sont les grandes questions ? Quels sont les grands enjeux liés à cette question ? On va tout vous dire, vous allez avoir un certain nombre de présentations de très haut niveau. Les deux points forts de la matinée, je les signale. A 10h40, Jacques Véry de l'Institut nous brossera les grands enjeux liés aux ressources génétiques aujourd'hui. Et à 11h10, un éclairage de Nicolas Roux, responsable scientifique du CGIAR, sur le partenariat entre les banques de gènes internationales et les centres de ressources génétiques, qu'ils soient nationaux, régionaux, avec le cas, il va nous le développer, du bananier. Alors pour lancer cette journée, la parole tout de suite à Alessia Lefebure, directrice de l'Institut Agro Rennes-Angers. C'est parti. Bonjour madame, je vous en prie, prenez votre micro. C'est comme ça ? Voilà, vous restez par ici, et c'est valable pour tous les intervenants, pour que la captation se passe bien, je vous en prie. Alors vous l'avez compris, je ne suis pas le temps fort, je ne fais pas partie des temps forts, mais je fais partie quand même des temps incontournables, puisque en fait je suis là pour vous souhaiter la bienvenue, et que en tant que directrice de cette école, je peux le faire aussi au nom de tout le collectif, et au nom de tous les enseignants-chercheurs, les personnels, les étudiants qui ne sont pas là aujourd'hui pour vous le dire. Donc c'est en ça que c'est important. Alors je rappelle effectivement que nous sommes dans le cadre de la chaire Semence pour demain, que c'est une chaire qui a été lancée par l'Institut Agro avec le soutien très fort de la fondation de l'Institut Agro, je salue au passage son président, un non-messager, et par Semae. On n'aurait pas fait ça sans leur soutien, et puis bien sûr on n'aurait pas fait ça sans les idées de nos enseignants-chercheurs, au premier Anne de la Perche et Olivier Leprince. Mais, alors, on se réunit quand même autour de l'actualité. Vous suivez, je pense que je m'adresse à nos étudiants, à nos étudiantes, vous suivez l'actualité, j'espère comme moi voir un peu plus. Il ne vous a pas échappé que la question du changement climatique s'invite et s'impose sur les questions des ressources génétiques. Encore cette semaine, la presse a rappelé l'impact de ces conditions climatiques exceptionnelles qui ont compromis les semis dans plusieurs régions de France. Pour ceux et celles qui étaient là au Salon de l'agriculture, vous vous rappelez que, je pense, à l'initiative de Semae, une étude a été présentée qui explique le risque, en fait, sur le manque d'eau, que d'ici 2050, 60% de la zone de production de semences en France sera soumise à un risque climatique sévère ou extrême. Donc tout ça pour dire qu'on est là pour partager avec vous un certain nombre de constats, mais essayer d'aller au-delà pour comprendre comment on peut s'adapter et surtout renforcer notre capacité d'adaptation de façon durable et résiliente. Alors aujourd'hui, je suis contente de voir qu'il y a nos étudiants et nos étudiantes, bien sûr, sinon pourquoi le faire dans une école, mais on a aussi quelques figures majeures du monde agricole qui sont parmi nous. Je ne les citerai pas, nommément, de peur d'oublier quelqu'un, mais ils et elles se reconnaîtront. Et surtout, j'espère que les étudiants et les étudiantes comprennent que si ces personnes prennent leur temps pour venir ici, faire le déplacement jusqu'à Angers et passer une journée parmi nous et parmi vous, surtout, c'est qu'ils considèrent que c'est un temps important pour eux aussi. C'est l'opportunité, en fait, le fait de le faire dans une école, dans un établissement d'enseignement supérieur de recherche, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut avoir des échanges libres, sans tabou, des échanges qui sont des échanges de vision prospective, et là, je m'adresse aux chercheurs et aux enseignants-chercheurs qui sont parmi nous, qui peuvent aider à donner cette vision prospective, mais aussi des idées concrètes et aussi des expériences de terrain qui peuvent utilement orienter l'action des professionnels. Alors, je salue au passage le travail des parrains et des marraines, qui font un peu une des spécificités de cette chaire. Alors, Pierre Pagès, qui n'est pas parmi nous aujourd'hui, qui est excusé, a été un peu le parrain de la première heure, qui a insufflé vraiment une belle dynamique à la chaire. Et puis, Véronique Tremela, directrice de l'organisation bretonne de sélection, qui passe le flambeau aujourd'hui à Luc Saint-Bonnet, directeur général de Sériance. En fait, le soutien de ces professionnels qui s'engagent pendant un an à être parrains et marraines est très important, parce qu'ils nous aident, ils vous aident, mais ils nous aident à nous aussi, qui sommes en charge de votre formation, à vous permettre d'avoir un impact, d'avoir un impact demain, mais un demain qui arrive très, très vite. Je remercie surtout Vincent Poupard, qui est celui qui convainc à chaque fois les élus à être parrains et marraines, et en coulisses, ils jouent un rôle central, nous le savons. Alors, aujourd'hui, nous avons parmi les étudiants et les étudiantes présents, la quinzaine qui s'engage particulièrement dans la chaire, dans la chaire Semence pour demain. Ce sont des étudiants qui viennent de plusieurs spécialisations au master. Il y a Seeds and Plant Propagation, je rappelle, qui est une formation en anglais. Amélioration, protection et valorisation du végétal. Sciences et ingénierie du végétal. C'est juste pour rappeler à ceux et celles qui ne sont pas de l'école un peu l'étendue de nos formations sur le sujet. Ils travaillent déjà, en dehors de la chaire, vous le savez, ils travaillent toutes et tous déjà sous la houlette de leurs enseignants-chercheurs. Donc ici, j'en vois certains, alors je vais en citer certains, j'espère que je n'oublie personne. Emmanuel Geoffrio, Mélanie Jouault, Valérie Leclerc, Dominique Thys, Béatrice Tela, Philippe Grappin, Nicolas Chen. J'espère que je n'ai oublié personne dans les présents. Mais il y en a d'autres encore qui ne sont pas tous et toutes présents ici. Et j'espère que vous comprenez en fait que cette école s'engage dans cette réflexion toute l'année. Ces chairs sont le moment de mettre ensemble et de croiser les regards. Mais c'est une question que nous abordons de façon très sérieuse, avec pleine conscience de la responsabilité que ces futurs professionnels auront. Alors je vous souhaite de vous laisser porter par les discussions de la journée, à vous laisser un peu, oui, engagés dans ces discussions constructives, pour faire en sorte que les savoirs scientifiques se rappellent toujours qu'ils doivent se traduire en actions concrètes, au service d'une agriculture résiliente qui s'adapte. Et puis je termine en vous souhaitant une journée surtout inspirante, qui motivera à la fois les professionnels d'aujourd'hui, déjà en poste, et surtout les futurs professionnels que vous êtes demain. Merci beaucoup et bons travaux. Merci Alessia. Le partenaire et le mécène de la chaire Semence pour Demain, c'est Semae, l'interprofession des plants et des semences. Et j'invite son directeur général, Jean-Marc Bournigal, je vous en prie. Merci beaucoup. Bonjour à tous, déjà. Semae, c'est donc l'interprofession des semences et plants, qui a pour vocation à défendre toutes les semences, et qui a surtout pour vocation à pouvoir répondre aux attentes de toutes les agricultures. C'est très ambitieux comme programme, mais quelque part, c'est à la hauteur des ambitions et de la réalité de la fière Semence aujourd'hui dans notre pays. C'est une filière d'excellence. On n'en parle pas trop souvent parce qu'on considère qu'elle est à moitié dans l'amont. Et puis c'est aussi quand même une activité agricole. Enfin, c'est quand même une filière d'excellence qui exporte plus de la moitié de ses productions au niveau mondial, qui a une balance commerciale positive de plus d'un milliard d'euros chaque année, et qui est le leader mondial de l'exportation des semences agricoles. Ça représente quand même une variété d'activités depuis les obtenteurs, les agriculteurs multiplicateurs, les entreprises de traitement de semences, tout ce qui est accompagnement dans les négociations agricoles et la distribution agricole jusqu'aux utilisateurs. Une filière extrêmement importante avec une variété de métiers qui surtout est caractérisée par une demande de très haute technicité. Et c'est aussi pour ça que derrière, on n'est pas simplement sponsor, c'est simplement parce qu'on a besoin de vous pour derrière venir enrichir et contribuer à cette filière d'excellence qui n'a jamais été finalement aussi sollicitée. On parlait du changement climatique. Les grands défis, que ce soit la transition agroécologique, le défi un petit peu démographique, la nécessité de nourrir la planète, le changement climatique derrière, sont autant de défis que doivent relever l'agriculture au sens âge du terme. Mais on n'a jamais eu autant de pression sur les semenciers puisque derrière, une des solutions derrière attendu, c'est l'amélioration génétique pour pouvoir en intégrer tout ce qui est stress biotique et stress abiotique et également la capacité, bien sûr, de répondre aux transitions. Parce que mine de rien, quand on va avoir beaucoup plus de diversification de culture, il faut être capable de produire les semences en quantité, en qualité, adaptées aux attentes qui sont derrière. Tout cela demande une mobilisation extrêmement forte de cette filière. Beaucoup de technicité. Vous savez bien que la sélection, les techniques de sélection ont considérablement amélioré. L'arrivée de la génomique à haut débit, de phénotypage à haut débit, d'intelligence artificielle. Tout cela donne encore des perspectives sans parler de, bien sûr, des nouvelles technologies liées à l'édition du génome. Beaucoup de possibilités derrière, de très fortes attentes et une nécessité, donc, pour toute une nouvelle génération que vous représentez ici, de s'investir et de pouvoir accompagner cette transition qui est une transition extrêmement lourde qui est devant nous. Donc, c'est vraiment ce que nous attendons. L'interprofession, dans sa globalité, a toujours considéré qu'il ne fallait pas juste attendre simplement que les étudiants choisissent à la fin. On essaye de s'impliquer le plus en amont possible. Nous intervenons beaucoup dans les formations depuis les lycées agricoles jusqu'à dans les écoles d'ingénieurs et l'Institut agro avec cette chaire encore plus particulièrement, justement pour qu'on soit capable de montrer tous les métiers, la diversité, les attentes, les défis qui sont devant nous. Et j'espère que vous aurez l'enthousiasme de vous investir dans cette tâche à l'avenir. On compte beaucoup sur vous. Puis, à titre personnel sur l'Institut agro, puisque je suis aussi un administrateur de l'Institut agro et depuis des années, pas simplement investi ici, puisque moi, je dirige le conseil de l'Institut agro Dijon depuis toujours. C'est une école d'ingénieurs remarquable. Et je pense que ces projets stratégiques qui sont portés maintenant depuis plusieurs années ont pour vocation à accompagner ces grandes transitions et vous permettent d'avoir une formation adaptée. Et je me permets de saluer ici tout le corps professoral qui vous accompagne aujourd'hui. Et bien sûr, aussi les représentants de la filière qui vont essayer de vous transmettre cette dynamique positive que l'on ressent très fort quand on est dans cette interprofession. Donc, bonne journée à tous. Et puis, j'espère que ça vous permettra encore d'enrichir votre réflexion et votre vision sur l'implication au futur peut-être dans cette filière qui est une filière d'excellence. Merci beaucoup.